Les principales missions du pôle gestion du personnel sont Dès lors que l'on essaye de décrypter sa fiche de paye, la première chose que l'on regarde est souvent le net à payer, qui n'est pas, il faut le souligner, le salaire effectif de l'agent. En effet, le net à payer correspond au salaire moins le prélèvement à la source . Le pourcentage des cotisations salariales est de près 18% pour un titulaire et 20% pour un contractuel. Le pourcentage des cotisations patronales liées à une embauche avoisine les 39,5% pour un titulaire et les 46% pour un contractuel. La CSG a été créée afin de diversifier le financement de la protection sociale. Elle finance également la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et la Caisse d'amortissement de la dette sociale. La CRDS est affectée au financement de la résorption de l'endettement de la sécurité sociale. La CNRACL et l'IRCANTEC sont les deux grandes caisses de retraite de la fonction publique territoriale. La FNAL est une cotisation permettant de financer l'aide au logement dû par tous les employeurs. La cotisation URSSAF Allocations Familiales, exclusivement à la charge de l'employeur, est destinée au financement des prestations versées par la CAF. Depuis le 1er janvier 2018, une indemnité compensatrice pour pallier la hausse de la CSG est versée à certains agents publics en poste au 31 décembre 2017. Les principaux éléments de paye à connaître sont L'indice majoré, IM, qui permet de calculer la rémunération de base. Il est lié à une grille indicaire en fonction du cadre d'emploi et du grade occupé. L'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, IFSE, à savoir la prime mensuelle liée aux fonctions exercées selon des groupes de fonctions définis au sein d'un protocole d'accord signé. L'indemnité de résidence, versée dans certaines zones géographiques d'emploi, comme c'est le cas pour les agents travaillant sur le territoire de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. La nouvelle bonification indicaire, NBI, sous forme de point d'indice supplémentaire versé aux fonctionnaires qui exercent des fonctions comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Le supplément familial de traitement, SFT, versé aux agents ayant des enfants à charge. La participation employeur pour les mutuelles labellisées et pour la prévoyance MNT. Le prélèvement des chèques déjeuners. Le remboursement des frais de transport. Les avantages en nature. Le présenteries en nature. Je crois exhaustive d'un cat emery. 最後 c'est le Spirit. Sous-titrage ST' 501